De son vrai nom Lulando Matumona, alias de Fao, auteur-compositeur-interprète congolais vient de tirer sa révérence à l'hôpital La Quintinie de Douala de l'âge de 62 ans. Selon notre source il était atteint du diabète. Arrivé au Cameroun la semaine dernière pour un spectacle privé, le célèbre chanteur de la rumba congolaise a eu un malaise et a immédiatement été conduit à l'hôpital La Quintinie de Douala sans assistance familiale. Après un alerte du directeur de l'hôpital, le PR et Somba, ses concitoyens congolais se sont dépêchés ce lundi pour l'assister. Mais malheureusement la maladie a eu raison de lui. Biographie Le parcours musical de De Fao est typiquement congolais. Il débute dans la chanson en 1976, dans de petits groupes d'un quartier populeux de Kinshasa. Ces modèles se nomment, à l'époque, Papa Vamba, Nioca Longo, Gina Effonge et Evoloco, quatre chanteurs du groupe Zahiko des années 1970. Mais côté chant, celui auquel il s'identifie le plus étabulaire au Chero. La consécration arrive pour lui, cinq ans plus tard. De Fao intègre le grand Zahiko Uava, du guitariste Félix Manuacu en 1981. Les Quinois découvrent alors un jeune chanteur élégant et, ce qui ne gâche rien, bon danseur. De 1983 à 1991, il fait les beaux jours du groupe Shockstar, aux côtés d'une autre vedette de la chanson congolaise, Bozy Bozyana. Il opte alors pour de fréquentes apparitions à la télévision, ce qui contribue à asseoir sa popularité. Son succès grandissant et son charisme inné le conduisent alors à entamer sa carrière de musicien. Sous-titrage Société Radio-Canada